C'est la petite radio du Grand Maghreb et pourtant elle ne cesse de grandir. Crée en 2013 et hébergée chez le grand frère Maghreb émergent, Radio M a décidé de voler de ses propres ailes et de quitter le cocon familial. Depuis hier, la chaîne a son propre site web radio-m.net. Ses nouveaux studios ont également été inaugurés. Nabila Houssin était présente. Le basculement vers la nouvelle plateforme s'est déroulé hier soir. Lors d'une réception organisée au siège d'interface Média, société éditrice de Radio M. C'était là l'occasion pour son directeur de faire le bilan de deux années de travail et se féliciter de ce nouveau pas vers l'avant. Nous avons lancé le site de Radio M. Sur ce site, il va être possible pour les internautes, pour les gens qui connaissent Radio M, venir accéder au contenu, accéder à l'écoute en streaming, regarder les vidéos, regarder les dernières news, échanger sur les réseaux sociaux, etc. C'est un moment important de ce point de vue. L'autre événement du jour, c'est que nous sommes passés au mode de production professionnelle. Nous avons inauguré un studio. C'est Nedjmaron Delay, chef de projet, qui s'est chargé de nous faire découvrir le site. Le site Radio M est dorénavant en ligne. Vous pouvez le consulter à l'adresse radio-m.net. Vous pouvez écouter le player en cliquant sur cette fenêtre et il s'ouvre sur une fenêtre indépendante. Là, il y a toutes les émissions qui passent à l'antenne, les morceaux et ce que vous pouvez écouter en direct. Là, la galerie vidéo avec les principales vidéos des dernières émissions que l'on peut ensuite retrouver à l'intérieur. Tous nos programmes qui sont aussi disponibles directement sur la page d'accueil résumé pour savoir de quoi ça traite. Avis à tous les amateurs de radio web qui veulent en savoir plus, il ne vous reste donc plus qu'à aller sans plus tarder en quelques clics sur radio-m.net.